Salut à tous et bienvenue sur 3D Camekar ! On se retrouve aujourd'hui pour déballer et tester une graveuse laser, la Sculpfen S9. Elle m'a généreusement été envoyée par le site geekbuying.com que je remercie. C'est les premiers à m'avoir contacté pour tester une machine en rapport avec la 3D. On se retrouve tout de suite après le générique. Je peux parler en toute transparence de la machine et ça tombe bien car je débute complètement dans le domaine et on verra bien si j'ai les galères ou pas. J'avais pensé faire l'acquisition de ce genre de machine mais j'avais vu les tests des autres youtubeurs sur la graveuse de la marque Arthur et le prix aux alentours des 400€ me faisait hésiter. Celle-là est à moins de 300€ ce qui est déjà plus accessible pour commencer la gravure laser. Vous pourrez retrouver un lien en description, lisant un stock en Allemagne, cela assure une livraison plus rapide que de Chine. Tout est vraiment bien protégé dans la mousse pour limiter les risques pendant le transport. La machine est livrée démontée et on va retrouver dans le carton tous les éléments nécessaires au montage. Je tiens à rappeler que ce n'est pas un jouet et qu'il y a des précautions d'emploi. C'est un laser qui brûle les matériaux. Cela dégage forcément des fumées nocives et il est même possible de déclencher un incendie si vous ne faites pas attention. Il vous faut aussi porter des lunettes de protection, c'est très important pour préserver vos yeux. On va voir l'ensemble des éléments contenus dans le carton avant de commencer le montage. Tout est vraiment bien emballé avec un étiquetage méticuleux, j'apprécie ce détail. La marque a même pensé à numéroter les sachets par étapes pour nous faciliter le montage. J'ai trouvé ça très astucieux de classer les vis par étapes plutôt que par type. On a pas mal de choses fournies comme une petite plaque en métal de protection, des lunettes et des petites planchettes en bois pour tester la machine. On va passer au montage qui est vraiment simple. Le mode d'emploi est bien fait. Il est en trois langues, l'anglais, l'allemand et le français. D'autres langues sont même disponibles sur leur site. On doit commencer par assembler la structure pour la première étape. On va venir visser les supports qui servent de pied à la barre de l'arrière. Toutes les barres sont bien identifiées pour ne pas se tromper. Car maintenant on doit venir visser les deux barres de côté avec les six vis restantes du sachet de la première étape. Il faut juste faire attention à bien positionner la barre de gauche dans le bon sens, car il y a les mesures inscrites et il est possible de l'inverser si on ne les a pas vues. On passe ensuite à l'étape 2, où on va devoir pousser l'ensemble de l'axe X dans le cadre qui a maintenant une forme de U. Il y a aussi un sens, attention à ne pas l'inverser, vous devez voir le logo blanc de la marque vers vous. On va ensuite venir assembler le pied restant et celle qui contient la carte mère avec la barre avant qui elle aussi a un sens avec les mesures. Il y a encore 8 vis dans les sachets pour ces étapes et il y a un ordre pour les serrer qui est détaillé dans le manuel. Pour l'étape 3, on doit juste mettre en place les deux courroies. On les passe par des petites ventes sur les côtés, il faut juste respecter le sens des dentures de la courroie vers le bas et bien la placer dans les engrenages du chariot. Laissez bien dépasser les courroies d'un côté car on va avoir besoin de l'excédent. On place la courroie à ras du profil sur l'avant et on vient serrer l'écrou hanté dans la rainure pour coincer la courroie. On fait la même chose pour l'autre côté. On va ensuite se servir de l'excédent pour tendre la courroie et on viendra ajouter un écran hanté pour bloquer le tout bien tendu. J'ai gardé l'excédent de courroie car je ne suis pas encore familier avec la bonne tension nécessaire. On voit d'ailleurs que j'ai dû refaire ce réglage car je l'avais trop tendu. Une fois serré, pour savoir si elle est assez bien tendue, il faut incliner la machine à 45 degrés. L'acte avec le laser doit glisser doucement vers le bas. Si après cette étape vous êtes sûr de votre tension, vous pouvez raccourcir les courroies qui dépassent. On pourra ensuite venir fixer le laser avec deux vis juste d'air au niveau des rainures qui permettent d'ajuster la hauteur de la tête. Il faudra aussi vérifier si toutes les roues excentriques sont serrées contre le rail et si elles tournent dans le vide, il faudra les resserrer avec la clé fournie. On peut connecter maintenant les moteurs de l'axe X et Y ainsi que le laser et placer correctement la gaine tressée avec les colliers de serrage fournis. Et placer bien le chariot sur l'axe pour voir les déplacements de votre câble une fois serré. C'est comme cela que j'ai remarqué que j'avais mal placé le câble et que j'ai refait ça proprement. On peut voir tout ce qu'il nous reste après le montage. La machine a une interface maximum de gravure de 42 cm sur 41 cm qui peut être étendue avec un kit en option jusqu'à 95 cm sur 41. J'ai rajouté les adhésifs sous les pieds de la machine, je ne l'avais pas fait tout de suite après le montage comme ce n'était pas stipulé dans le manuel d'installation. Je vais d'ailleurs bientôt les retirer car j'ai lancé mes imprimantes 3D pour imprimer des pieds avec reos que je fixerai sur une petite table qui viendront relever l'ensemble de la machine. Je vais faire une vidéo après 1 à 2 mois d'utilisation pour donner mon avis final sur cette graveuse laser. Pour l'instant on va juste voir mes premiers essais avec le logiciel gratuit nommé laser GRBL. Etant débutant dans la gravure laser, j'ai regardé rapidement une vidéo tuto sur Youtube avant de commencer les tests. On connecte l'imprimante et ensuite on ouvre une image. Une fenêtre s'ouvre avec plein de paramètres avec lesquels il faudra jouer pour obtenir différents types de rendus. J'ai commencé simplement en tracé ligne par ligne horizontale et j'avais seulement mis 3 lignes par millimètre ce qui était trop peu. J'avais augmenté le nombre de lignes par la suite. Puis en faisant suivant, une autre fenêtre s'ouvre et là on peut régler la vitesse que j'ai laissée à 1000 mm par minute et la puissance max que j'avais baissée à 25%. C'est là aussi qu'on peut définir la taille et l'emplacement de l'image à traiter. Avant de lancer l'impression, n'oubliez pas de régler la focale du laser par rapport à la hauteur de la planchette en bois à l'aide du petit cylindre de calibration fourni. C'est très simple, on desserre les deux vis à l'arrière et on ajuste. C'est bien expliqué dans le manuel. On voit le premier essai en 3 lignes par millimètre en un seul passage et à 25% de la puissance max. J'ai par la suite relancé la même gravure en augmentant à 5 lignes par millimètre et 40% de puissance. On peut voir qu'il ne s'est pas bien aligné avec la première gravure car j'avais légèrement bougé la petite plaque en métal en manipulant la caméra. Le résultat est beaucoup mieux, c'est même un peu trop puissant. On voit pas mal de fumée, il faudra que je fasse un système d'aspiration prochainement. Le troisième essai, j'ai tourné la plaquette et cette fois-ci j'étais à 6 lignes par millimètre et 30% de puissance. On peut voir aussi que le rendu est meilleur quand les nervures du bois sont à la verticale par rapport au pass du laser. J'ai finalement trouvé mon réglage standard pour ce type de bois qui est de 7 lignes par millimètre et 30% de puissance en un seul passage. Je vais tester dans les prochains mois de graver différents matériaux et j'essayerai aussi la découpe. Même si la focale fixe de ce laser est plus adaptée à la gravure, il est aussi capable de découper une petite épaisseur de bois par exemple. On finit sur un test de gravure de type vectoriel plein qui est différent de ligne par ligne et j'avais encore fait bouger la plaquette qui n'était plus au bon emplacement. Je vais devoir lui dédier un petit coin avec un système pour pouvoir bien replacer le support à graver et éviter que cela ne bouge. Pour ceux qui aimeraient se lancer dans la gravure laser, cette machine est très bien pour commencer avec un petit budget. Il manque pas mal de choses comparé aux machines plus haut de gamme. Ici il faudra la brancher directement à l'ordinateur alors que d'autres ont un écran et s'utilisent comme une imprimante 3D avec une clé USB. Mais le prix n'est forcément pas le même. Je pense que je vais bien m'amuser prochainement avec cette machine. Je remercie encore le site Geekbuying pour m'avoir proposé de tester ce laser. C'est une découverte pour moi et j'ai déjà des idées d'utilisation prochaine. Si la machine vous intéresse, ils m'ont laissé un lien affilié avec un code de réduction. Je vous mets ça dans la description. Pour le prochain épisode, je spoil un peu mais je vais encore améliorer mon imprimante 3D. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air et un commentaire. Je réponds à toutes les questions. Je retourne bosser sur le montage des futures vidéos. Merci encore à vous pour votre soutien qui me motive au quotidien pour la production de contenu vidéo à vous partager. A bientôt sur 3DK Maker.